Tour de passe-passe, saut périlleux, coupole, les b-boys et les b-girls du Babana Crew ont beau avoir la tête et les pieds à l'envers, c'est vers le ciel étoilé de Marseille que leur esprit s'envole. Pour nous c'est un rêve d'aller à Marseille, on espère donner le meilleur de nous-mêmes pour gagner cette victoire. Ils s'appellent Sabrina, Ibrahim, Christine, Moulaï, Anissa et Mohamed, scolarisés au lycée Yunus Abamana à Mamoudzou, ils ont entre 16 et 18 ans. Mais pour ces homeboys et ces homegirls, futurs bacheliers, il faut avant tout respecter toutes les impositions du règlement de la finale du championnat de France UNSS à venir. Il faut savoir qu'il y a 4 styles, donc 4 passages, plusieurs chorégraphies à préparer, notamment 4 à chaque fois. Et dans les 4 styles, nous avons des choses qui nous sont imposées comme les effets de temps, varier le temps, passer du ralenti au rapide. On travaille le popping, le nostal, le break et enfin le house. Depuis leur victoire début mars dernier au championnat académique de hip-hop de Mayotte, chaque séance d'entraînement est vécue comme une intense dernière danse. On a une très bonne ambiance et moi j'aime trop ça. Alexandre Barrier, professeur de PS, observe de très près les séances. Il souhaite que tout soit parfait. Une recherche de la perfection qui passe pour le coach par démarcher parallèlement des sponsors qui financeront les billets d'avion ainsi que les logements pour la cité phocéenne. Une page Instagram, Bamanacron, avec une cagnotte Litchi en ligne, a d'ailleurs été ouverte. On n'a pas énormément de sponsors, mais on tape aux portes et on essaye de faire en sorte que le projet leur plaise et justement d'aboutir à ce rêve qu'ont les enfants. Le Bamanacron voudrait poursuivre l'entraînement jusqu'au bout de la nuit, répéter encore et encore leur gamme, car c'est le prix à payer pour espérer revenir de Marseille les 14 et 17 mai prochains avec une médaille, voire qui sait, un titre national.